Dépêchons. Attendez mon signal. Avec moi. Vite. Allez. Sécurisez le cockpit et attendez les instructions. Par ici, monsieur. Pareil. A mon avis, on est... Des Anglais. Bien. Les gardes n'ont pas remarqué que nous étions entrés. On dirait une fermeture magnétique. Cherchons l'unité de contrôle. Ils appellent ça le progrès. Vite. Ils appellent ça la mort assurée. Hein ? Qu'est-ce que... C'est pour un mécanicien, pas un garde. Pourquoi je m'embête ? Le meilleur vaisseau, mon avis. Voilà. Calahan, Lafayette. On vient d'affronter la résistance des gardes de la compagnie. Ils tirent pour tuer. Ripostez si nécessaire. Compris. Un fil déconnecté. Activez les disjoncteurs. Non, ça ne marchera pas. Je crois que le cockpit est par là. Je crois que le cockpit est par là. Vous sim criticisez-vous. Allons. Allons. Sous-titrage ST' 501 Après notre départ de Londres, nous ferons une courte escale à Portsmouth Nous poursuivons notre voyage à travers l'océan Atlantique Jusqu'à notre destination finale à Lakers dans l'état du New Jersey La durée de notre vol est estimée à 3 jours et 6 heures L'ensemble des morts Service de sécurité répondez Vous voyez quelqu'un vérifier que la cargaison est sécurisée ? Je crains qu'on ne perde trop de temps Je vous suis, monsieur J'envoie 3 dans le cockpit Le garde pourrait nous donner du fil à retordre Il suffira d'improviser J'envoie 3 dans le cockpit On s'installe les gars On reçoit un amarrage à Fortmouth Dans quelques jours, on devrait rejoindre les Amériques Grenade fumigène Au signal Je sais lorsqu'on est en vol, même quand je suis dans la soupe Oui, voilà Il suffira Il suffira C'est parti ! C'est parti ! Lord Astings est à proximité de la grande salle au-delà de ta position. Nous essayons de le repérer. Bien rapidement. Bien reçu. Je t'appelle quand j'ai fini la reconnaissance. N'oublie pas, on garde toujours la main sur la barre. Je m'en occupe, monsieur. La compagnie a fait bon usage des technologies modernes. Tout est sous contrôle ici. Même si c'est dommage de rater une bonne soirée. Oh putain, Belay ! Il verrouille jamais la porte du poste de communication. Oh putain, c'est parti ! Oh putain, c'est parti ! Il s'est peut-être arrêté pour fumer une cigarette. Votre voie ne me dit rien. Le capitaine n'est-il digne pas ? Il est là-bas. Et pilotez le dirigeable. Je vais envoyer quelqu'un chercher Belay. S'il n'y a rien d'autre, retournons au travail. Au revoir. Entendu. Tu as entendu ? La compagnie a un son. à poster des snipers à Blackwall. C'est qu'une rumeur. Mais évitez les quais, par prudence. Mais s'il s'avère que c'est vrai, mieux vaut ne pas en parler. Ouais, c'est vrai. Évitons les ennuis. Je vous remercie pour tous les services que vous avez rendus à notre grand royaume. En permettant à un rêve de devenir réalité, en construisant ce magnifique dirigeable, sachez que vos efforts seront à jamais dans notre mémoire. La gamme, non, est-ce que l'ingéniosité britannique fait de mieux ? Il ne s'agit pas uniquement du plus grand vaisseau que le monde ait jamais commis. Il constitue également une véritable prouesse en termes d'aéronautique, mais aussi d'architecture. Ce Léviathan volera fièrement tel un véritable symbole de progrès et d'avenir et rappellera à tous la supériorité de la Grande-Bretagne dans ce domaine. Le fait que notre grand royaume soit considéré comme celui qui guidera le monde jusqu'à la fin de ce siècle et dans une nouvelle ère est un signe du destin qui ne doit pas être pris à la légère. Aujourd'hui, s'élève la gamme, non ? Tout comme notre pays s'élève à la place qui lui revient de grands leaders du monde. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...